Presque quatre ans après la disparition de Jean-Luc Delarue des suites d'un cancer de l'estomac, sa veuve s'est confiée lors d'un entretien à l'émission 50 minutes inside sur TF1. Anissa Delarue a raconté les derniers mois de la vie de l'animateur qu'elle épousa peu avant son décès. « J'essaie d'être courageuse comme lui, d'être digne comme lui face à la maladie, d'être forte. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. J'ai dû faire le deuil de tout ça », explique-t-elle. Le couple s'était soudé face au cancer. On s'est dit que c'était un combat en plus à mener et que nous allions nous en sortir, ajoute Anissa Delarue. Très émue, la jeune femme de 33 ans parle aussi des dernières heures de Jean-Luc Delarue qui s'est éteint le 23 août 2012. Elle assure qu'il ne parlait jamais de sa mort, qu'il ne la concevait même pas. « Il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules pièces. C'est ce que j'ai fait. » Ensuite, il s'est endormi et il s'est éteint dans son sommeil.